Selon les astrophysiciens, 80% de notre univers serait composé d'une matière inconnue, a priori invisible, indétectable et qui n'agirait que très peu avec la matière ordinaire. Mais quelles sont alors les preuves que l'on a de l'existence de celle-ci ? On pourrait se dire que ça fait qu'une dizaine d'années que cette théorie existe. Et pourtant, cela fait 90 ans que l'on a pu observer les premiers indices sans les comprendre. En effet, en 1933, un astrophysicien suisse, Fritz Zucki, s'intéresse aux mouvements des galaxies dans l'amas de Koma. Il observe alors les vitesses auxquelles semblent se déplacer ces galaxies. Le calcul de cette vitesse est comparable à celui d'une vitesse de libération. Vous savez que pour mettre en orbite une fusée, la vitesse de celle-ci est d'autant plus importante que l'astre depuis laquelle elle est lancée est massif. Lancer une fusée depuis la Lune demandera bien moins de vitesse que depuis la Terre. Et bien, c'est pareil pour les galaxies. Plus leur vitesse de libération est grande, plus l'amas autour desquels elles gravitent est massif. Cette relation entre masse et vitesse est extrêmement bien connue. Et on peut l'appliquer aux galaxies gravitant entre elles au sein d'un amas comme celui de Koma. En conséquent, si l'on observe que l'une de ces galaxies a une vitesse supérieure à la vitesse de libération de l'amas, alors elles s'échappent de celui-ci et elles ne devraient pas continuer à l'orbiter. Fritz Wicke, compte tenu de ces observations, déduit que la vitesse de libération de cet amas est à 80 km par seconde. Or, il mesure que les galaxies composant Koma ont une vitesse vertigineuse de 1020 km par seconde. Et puisque la vitesse de libération est associée à la masse de l'amas, cela veut dire que la masse réelle de l'amas est bien supérieure à celle observée à partir de la luminosité de celui-ci. Il faudrait, pour faire correspondre la masse lumineuse et la masse déterminée par la vitesse de libération, une quantité de matière non lumineuse 100 fois plus importante que la quantité de matière observée sous forme d'étoiles dans cet amas de galaxies. Bien que cette découverte soit incroyable, cette idée de masse manquante au sein de l'amas de Koma est passée inaperçue pendant près de 40 ans. Ce n'est que dans les années 70 que l'on commence à se repencher sur le sujet au niveau de la répartition des masses dans une seule galaxie. A cette époque, et depuis assez longtemps, on a une équation qui fonctionne très bien pour calculer la vitesse d'un objet en fonction de sa distance à la masse initiale. Dans notre système solaire, par exemple, vu que toutes les masses sont contenues dans le Soleil, cela donne cette courbe qui décroît très vite. Comme on le voit pour la Terre et Jupiter, les observations collent parfaitement au modèle. En utilisant cette même formule appliquée cette fois à une galaxie, on observe que la courbe décroît moins vite que dans le cas de notre système solaire. Mais c'est tout à fait normal. En effet, dans notre système solaire, toute la masse est concentrée au centre de notre étoile. Pour les galaxies, ce n'est pas tout à fait vrai, car la plupart de la masse d'une galaxie ne se trouve pas en un seul point. Donc, voici la vitesse à laquelle on s'attend voir tourner les étoiles. Et voici maintenant les points de mesure. Rien à voir avec ce que l'on attendait observé. Vera Rubin, une astrophysicienne américaine, met alors en évidence qu'il y aurait un halo noir, qui représenterait plus de la moitié de la masse d'une galaxie. Ce que l'on commence alors à comprendre, c'est que la matière qui nous entoure, et que l'on connaît très bien, comme les étoiles et la Terre, tout ça ne représenterait finalement qu'une faible partie de la masse de l'univers, environ 15%. Le reste serait alors de la matière noire, ou toute autre chose encore incomprise aujourd'hui. Nous avons cependant établi plusieurs pistes assez solides concernant cette masse manquante, dont une qui semble nécessaire pour compléter le modèle standard de la physique des particules, et qui nous permettrait entre autres de mieux comprendre le Big Bang. Les WIM seraient des particules primordiales assez massives, et interagissant faiblement entre elles. Bien qu'elles n'aient jamais été observées aujourd'hui, on estime qu'elles auraient la capacité de s'auto-anniler, c'est-à-dire de se transformer en photons en présence d'une autre de leurs congénères. Et comme l'univers est en expansion, il en serait resté un certain nombre. Les calculs montrent que cela colle assez bien avec la masse manquante observée. Il est d'ailleurs assez satisfaisant de voir que l'on a une particule invoquée pour des raisons purement théoriques, dans le cadre de la physique des particules, et qui pourrait expliquer parfaitement la matière noire que l'on a mis en évidence grâce à l'astrophysique. Pour prouver que ces particules existent, il faut à un moment donné soit les créer, soit les observer. Il y a par exemple le grand collisionneur du CERN, qui cherche à en recréer au moyen d'un accélérateur de particules. Mais malheureusement, toujours pas de WIMP détecté dans le LHC. L'autre alternative est alors de tenter de les détecter à l'état naturel. Mais comme ces particules interagissent faiblement, les observer est quasiment impossible à mettre en place, car les détecteurs doivent être extrêmement sensibles, et installés dans des endroits sans aucun bruit. Jusqu'à 2 km sous la montagne pour le laboratoire de Modane par exemple. Mais aujourd'hui, toujours pas la moindre trace de WIMP dans aucune de ces expériences. Même si l'on a des raisons théoriques qui nous poussent à chercher ces WIMP, il ne faut négliger aucune possibilité. Il y a une autre théorie que celle des WIMP pour expliquer cette masse manquante. Pour ça, il faut aller chercher du côté des neutrinos stériles, qui sembleraient émettre une partie des rayons X des galaxies. Ils auraient alors des propriétés à l'inverse des WIMP, très rapides et plutôt légers, mais dans les deux cas, il n'existe aucune preuve de leur existence. De plus, rien ne nous dit que ce surplan de rayon X ne viendrait pas simplement d'étoiles à neutrons ou de quasars. L'idée est maintenant de différencier les deux types de particules et l'impact que chacune d'entre elles aurait sur l'univers. Pour ça, nous sommes aujourd'hui en mesure, avec de gigantesques fermes de serveurs, de créer une simulation représentant l'univers depuis sa création. Comme on peut l'observer sur cette simulation, au tout début, l'impact de ces deux particules sur l'univers est tout à fait limité, il est négligeable. Mais au fur et à mesure de leur évolution, on observe que l'univers avec des WIMP a tendance à bien plus se compacter en multiples petits grains de galaxies orbitant les unes autour des autres. Pour les neutrons stériles, du fait de sa densité moins élevée, l'univers comporte moins de galaxies orbitant les unes autour des autres. Cela correspond donc plus à la réalité. En effet, dans cette simulation, on observe environ 50 galaxies orbitant les unes autour des autres, contre 850 pour les WIMP. Cela nous donne alors une bonne indication. Mais nous sommes actuellement face à un biais observationnel. Il est vrai qu'actuellement on connaît 50 galaxies satellites de la Voie lactée, mais qu'est-ce qui nous dit que dans 10 ans, on n'en aura pas trouvé 10 fois plus avec l'amélioration de nos télescopes ? Le problème, comme vous avez pu le voir, c'est que l'on a une vague idée de ce que ces particules sont. Mais nous ne disposons d'aucune explication pouvant nous satisfaire pleinement, et ne pas être expliqué par un autre phénomène ou un biais d'observation. L'univers n'a vraiment pas fini de nous surprendre, avec toutes ces choses que l'on découvre chaque jour, sans être en mesure de pouvoir apporter des réponses concrètes. La seule certitude que l'on ait actuellement, c'est qu'il manque bien quelque chose à la masse de notre univers, et que ce quelque chose représenterait à lui seul 85% de la matière qui nous entoure. Autant dire que l'on ne sait vraiment rien de notre univers, et qu'il nous faudra encore des années pour percer les mystères qui le renferment. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à nous follow sur Twitter, et à rejoindre notre Discord pour participer à la création et à l'élaboration de nos vidéos. Sur ce, salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada